Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons comparer les deux techniques de choix d'investissement, la valeur actuelle nette, la vanne, et le taux de rendement interne, le tri. Soit l'exemple de la société Copeland donnant les cash flows allant de l'année 0 à l'année 5 des quatre projets mutuellement exclusifs A, B, C et D. On vous demande de déterminer le projet qui maximise la richesse des actionnaires selon les deux techniques de choix d'investissement, la vanne et le tri. Commençons par la technique de la valeur actuelle nette, la vanne. La valeur actuelle nette, la vanne, représente le montant maximum qu'une entreprise peut payer pour acheter le projet. Par définition, la vanne est la différence entre la valeur actuelle des encaissements et celle des décaissements. Le taux d'actualisation étant le coût marginal du capital de l'entreprise. La vanne est égale à la somme des cash flows nette durant la période T, actualisée au coût du capital de l'entreprise, le taux moins l'investissement initial, I0. La vanne doit être recalculée avec tout changement du coût du capital. Selon le critère de la vanne, tout projet ayant une vanne supérieure à zéro sera accepté. Supposons que le coût du capital est 10%. Les 20 des 4 projets sont comme suit. Pour calculer la vanne, nous devons ramener chacun des cash flows nets à l'instant T0, puis additionner les cash flows actualisés et enfin soustraire l'investissement initial, I0. Mathématiquement, ceci peut être écrit ainsi. La vanne 1 est égale à 100 cash flows de l'année 1, actualisé au coût du capital 0,1, c'est-à-dire divisé 100 par 1,1 exposant 1. L'exposant 1 veut dire l'année 1, plus 900 cash flows de l'année 2, actualisé au coût du capital, c'est-à-dire divisé 900 par 1,1 exposant 2. 2, c'est l'année 2. Puis, ajouté moins 100 cash flows de l'année 3, actualisé au coût du capital 0,1, c'est-à-dire divisé moins 100 par 1,1 exposant 3. 3, c'est l'année 3. On refait la même chose pour le reste, à savoir moins 100 cash flows de l'année 4 et 400 cash flows de l'année 5. De la somme ainsi obtenue, on soustrait l'investissement initial, 1000. Nous obtenons ainsi la vanne A qui s'élève à moins 60,354. Même principe pour la vanne B qui est égale à 510,702. La vanne C qui s'élève à 530,950 et la vanne D qui est égale à 519,469. Récapitulons, donc la vanne A est négative et elle s'élève à moins 60,354. La vanne B, la vanne C et la vanne D sont positives et sont égales respectivement à 510,702, 530,950 et 519,469. Si les projets sont mutuellement exclusifs, nous choisirons le projet C qui a la vanne positive la plus élevée. Si les projets sont indépendants, nous devons rejeter A et accepter les trois projets B, C et D. Dans le cas de cet exemple, les quatre projets A, B, C et D sont mutuellement exclusifs. Donc, le projet à retenir est celui qui a la vanne positive la plus élevée, c'est-à-dire le projet C avec une vanne de 530,950. Passons à la technique du taux de rendement interne, le tri. Le taux de rendement interne d'un projet et le taux tel que la valeur actuelle des cash flows encaissés égalisent le décaissement initial I0. En d'autres termes, c'est le taux d'actualisation qui donne une vanne égale à zéro. Donc, il s'agit du taux de rendement du capital investi. Mathématiquement, le taux de rendement interne le tri est le taux d'actualisation tel que la vanne est égal à zéro. Cela signifie que le tri est le taux tel que la somme des cash flows nette durant la période T, actualisé au taux de rendement interne tri, soit égal à l'investissement initial I0. On peut trouver le tri par différents scénarios, notant que les calculatrices programmables et Excel peuvent le calculer avec précision. Selon Excel, les tris pour les quatre projets A, B, C et D sont respectivement Le calcul du tri sur Excel est expliqué en détail dans la vidéo Le taux de rendement interne tri. Si les projets sont indépendants, on accepte tout projet ayant un tri supérieur au taux 10%, c'est-à-dire les projets B, C et D. Par contre, si les projets sont mutuellement exclusifs, seul le projet D ayant le tri le plus élevé sera accepté. Dans le cas de cet exemple, les quatre projets A, B, C et D sont mutuellement exclusifs, donc le projet à retenir est celui qui a le tri supérieur au taux 10% le plus élevé, c'est-à-dire le projet D avec un tri de 25,380%. Nous terminons par la comparaison des deux techniques de choix d'investissement, la vanne et le tri. Les résultats de l'exemple montrent que les critères de la vanne et du tri peuvent mener à des décisions contradictoires, puisque la vanne favorise le projet C alors que le tri favorise le projet D. Cependant, on doit choisir parmi les projets mutuellement exclusifs seulement celui qui maximise la richesse des actionnaires. Par conséquent, une seule technique peut être correcte. Certes, les deux techniques tiennent compte du concept de la valeur temporelle de l'argent en vue de l'actualisation des cash flows. Mais, la règle de la vanne compare les projets au même taux d'actualisation 10%, ce taux n'est pas choisi arbitrairement. Il correspond au coût d'opportunité du capital de l'entreprise. Donc, aucun autre taux d'actualisation n'est approprié. Par contre, la règle du taux de rendement interne tri ne se base pas sur ce coût du capital pour actualiser les cash flows. Elle suppose implicitement que la valeur temporelle de l'argent est le tri du moment que tous les cash flows sont actualisés à ce taux. Cette hypothèse implicite connue par l'hypothèse du taux de réinvestissement des fonds montre également que le critère de la vanne sera privilégié. Par conséquent, le projet C est le meilleur parce qu'il donne la vanne la plus élevée. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir.